Esaïe 44 verset 3 Car je rependrai des eaux sur le sol altéré Je rependrai des eaux sur le sol altéré Et le sol, l'homme vient du sol L'homme vient du sol Et le Père dit ici par Esaïe le prophète Qui va reprendre de cette eau là sur le sol altéré Et des ruisseaux sur la terre desséchée Je rependrai mon esprit sur ta race Et ma bénédiction sur tes rejetons Jean chapitre 19 au verset 34 Mais l'un des soldats On va vous révéler maintenant Comment Dieu repend de cette eau là sur le sol altéré Et ces ruisseaux là sur la terre Ils desséchaient Jean 19 verset 34 Quand le premier nez était sur le bois Quand il est mort Il y a un soldat qui s'est ramené Il a pris Une lance Et on dit Mais l'un des soldats lui perça le côté Lui perça le côté On vous donne la révélation Que Ève est sortie du côté d'Adam De la côte d'Adam Mais le seul soldat la prend Une lance Il perce aussi le côté Et bam Et on vous donne la révélation Avec la lance Et aussitôt Il sortit du sang On a commencé par le sang Pourquoi ? Aussitôt il sortit du sang Et de l'eau Le Père vous aime vraiment Maintenant tous ceux qui cherchent la révélation Écoutez la vraie révélation Qui vient du Père Qu'est-ce que ça symbolisait Cette eau là Et ce sang D'autres vont dire Que c'était l'église D'autres vont dire Que c'est l'épouse Qui sortait Mais la parole La révélation du Père Vous dit ici Premièrement Le sang est sorti Qu'est-ce que le sang symbolise ? On va vous donner plusieurs révélations là Mais la bonne révélation c'est quoi ? Le sang symbolise quoi ? L'âme Le sang symbolise l'âme Lévitique 17 verset 14 Car l'âme de toute chair Et son sang qui est en elle On va vous donner plusieurs révélations là Dans cet acte là Quand ce soldat a percé la poupe C'est sorti L'humain n'avait pas compris ce que ça signifiait Mais il a néanmoins cru après Il y en a qui ont cru Mais le mystère c'est quoi ? Premièrement la première révélation c'est quoi ? Le sang sort en premier Le sang qui symbolise l'âme L'âme Lévitique 17 verset 14 Car l'âme de toute chair c'est son sang Et son sang qui est en elle Genèse chapitre 2 verset 7 Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre Il souffla dans ses narines un esprit de vie Et l'homme devint une âme vivante Donc premièrement Cette âme là symbolise Ça symbolise on va dire aussi Cette âme là doit symboliser l'église Premièrement C'est que le sang du Christ quand il est sorti C'était son âme Donc Christ allait dans le séjour des morts Pour prêcher là-bas Donc vous montrez comment il partait Dans le séjour des morts Première révélation Et maintenant cette eau là qui est sortie L'eau représente quoi ? L'esprit Parce que Christ dit quoi ? Et là où est là où ? La Massa Bactani Mon Dieu mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que cette eau là Est sortie du rocher En soleil dit pourquoi tu m'as abandonné ? L'esprit est sorti en tant que eau Du rocher Et le rocher a séché Et le sang est sorti C'est allé dans le sol Dont son âme est allée Ça c'est la première révélation Maintenant on vous donne la deuxième révélation Ce que ce sang là Symbolise quoi ? Adam Donc ça symbolise Adam Et en même temps ça symbolise l'église Pourquoi ? Ça symbolise l'épouse Pourquoi ? L'âme sort d'abord en premier C'est-à-dire le sang sort en premier Et le sang représente une âme vivante Vous voyez ? Donc l'église Tous ceux là Qui veulent marcher avec le Père Doit d'abord revenir À l'état d'Adam Est-ce que vous comprenez ? Ça va vous surprendre là maintenant Je sais de quoi je parle Vous devez revenir à l'état d'Adam C'est-à-dire À l'état d'Adam Avant la chute Avant la chute Et non après Je parle pas d'un corps Je parle pas d'un corps Incorrectible Mais je parle de l'innocence d'Adam Avant la chute Je parle de sa soumission au Père Avant sa chute Christ vous a montré C'est une représentation symbolique Dans l'âme sort en premier Et ensuite l'eau après Donc quand vous revenez À cet état d'Adam À Damique Donc Quelqu'un Pur Saint C'est ça que l'église doit avoir Et ensuite maintenant L'eau Revient tomber Sur ce sang là Parce que le sang Est sorti en premier Et l'eau est sorti après Donc cette eau là Maintenant vient tomber Maintenant sur le sang Donc ça purifie Ça purifie maintenant Ça purifie Donc ça s'appelle Recevoir de l'eau La puissance elle-même du Père L'eau vive Et c'était une représentation symbolique Donc le sang du Christ là Qui s'est écoulé Représentait L'église Plus tard qui devait arriver L'église Un sang glorieux Un sang pur Parce que le sang de Christ Il était pur Est-ce que vous savez Le sang de Christ C'était son âme Et on sait que Christ N'avait pas péché Donc le sang sort d'abord Et ensuite l'eau L'eau qui représente L'esprit du Père Donc Et la troisième révélation C'est quoi C'est que premièrement Vous devez vivre À cette époque Comme le sang de Christ C'est-à-dire Comme l'âme de Christ Comme le Christ Comme il a vécu sur terre Vous allez dire Que c'est pas possible Mais bien sûr c'est possible Puisque Paul lui dit quoi Ceux-là Mes imitateurs Comme je le suis en Christ Alors Paul a été imitateur de Christ Comment il a fait Il a fait la magie Non Parce que l'eau L'eau Était en lui Comme une source Et c'est cette eau-là Qui pénétait à Paul de Tarse D'être exactement Comme le Christ On vous demande pas De faire des miracles Mais d'être obéissant Comme Christ Le faisait Parce que Christ dit Qui parmi vous Peut me convaincre De péché Donc Parce que cette eau-là Est en lui Il avait fusionné Avec cette eau-là Et cette eau-là Ne permettait pas Quand on jette quelque chose Dans l'eau Faites attention Donc Premièrement On vous montre Et la troisième révélation C'est quoi L'âme sort Vous voyez Vous devez d'abord Vivre à l'état actuel Comme Adam Comme le Christ Comme Ceux qui marchent Véritablement Avec le Père Sans faute Sans tâche Sans faillir Arrêtez de vous plaindre Oh c'est trop dur Oh je n'arrive pas Arrêtez Arrêtez Si les autres sont arrivés Vous aussi vous pouvez arriver Vous pouvez y arriver Confiez-vous au Père Soumettez-vous au Père Sincèrement Écoutez le message Que le rocher vous donne Buvez de cette eau-là Et elle va se transformer en vous Comme une source Et c'est là Et c'est là Vous allez recevoir L'esprit Du Père Le Saint-Esprit Je dis encore Celui qui n'a pas Le Saint-Esprit de Dieu Ne pourra jamais être sauvé Cela peut vous choquer Je sais de quoi je parle Tu n'esprit